Le groupe Tereos, groupe industriel coopératif international, dans l'activité du sucre, l'amidon, l'alcool et produits sucrants. La pomme de terre est constituée de 80% d'eau. Pour réaliser nos produits, il faut l'extraire et cette eau, on la renvoie à 100% dans la nature. Le projet de Simon 2017 était surtout de répondre à l'augmentation de la capacité de production, de traitement de pommes de terre, puisqu'on est passé de 120 jours de production à 200 jours. Ce qui a impacté de construire un évaporateur supplémentaire et des bassins de stockage des autres process. Les bassins de rétention sont nécessaires parce qu'il y a une partie de l'année où on ne peut pas épandre l'eau dans les champs, notamment lors des périodes de gel ou d'intempéries. Et donc, il est indispensable d'avoir une capacité de tampon qui correspond à 50 jours de stockage de l'eau dans les bassins, qui ensuite sera une fois la période passée et que le temps le permettra de d'épandre l'eau dans les champs. L'agence de l'eau nous a accompagnés sur ce projet pour préparer un dossier de demande de subvention sur l'évaporateur et les bassins, qui sont des montants de subventions importants. Et donc, nous avons rencontré les agences de l'eau courant 2016 et avec un dossier préparé à l'accord de subvention neuf mois plus tard, donc qui était relativement rapide. Notre métier restitue l'eau à la nature, puisque l'eau, on l'extrait de la pomme de terre et on la restitue à 100% à la nature.